Bonjour et bienvenue sur Test Cars pour l'essai aujourd'hui de la Lotus Exige 350 Sport. On démarre comme d'ordinaire par le design avec ici des feux diurnes à LED avec clignotant intégré, un diffuseur, un déflecteur pardon, avant. Bon, ici on est sur des jantes légères en alliage forcé, finition noir satiné de 17 pouces à l'avant, 18 à l'arrière, montée sur des pneus Pirelli P0 Corsa aux dimensions 265-35 R18, rétro réglable manuellement, on poursuit un petit peu, art-top également qu'on peut enlever en enlevant quelques vis, Poursuivons à l'arrière, avec ici un haillon noir léger et ajouré, des feux à l'arrière également à LED avec clignotant intégré, et également très utile ici des capteurs qui prennent vraiment tout leur sens au regard de la rétrovision intérieure. Sans oublier l'aileron et le diffuseur arrière noir mat. Il s'agit ici d'un moteur transversal en position centrale doté d'une transmission arrière. C'est un V6 3,5 litres avec compresseur Arop associé à une botte manuelle sport à 6 rapports. La puissance grimpe à 350 chevaux pour un couple de 400 Nm. Le 0 à 100 est abattu en 3,9 secondes pour une vitesse max de 274 km heure. Ces données sont en lien direct avec un châssis léger en aluminium extrudé collé d'à peine 1125 kg. Le volant guéné de cuir offre une très très bonne prise en main. Seule l'absence de direction assistée vous fera les bras. Ici, le pommeau de levier de vitesse est en aluminium poly. Tout ce qui est ici, c'est bien apparent, c'est très joli par ailleurs. Juste là, vous avez la poignée de frein à main également en cuir noir. Siège sport qui maintient très très bien. L'intérieur est en cuir d'excellentes factures. Enfin, au chapitre de sécurité, il y a évidemment les airbags, conducteurs et passagers. Je vous propose maintenant de prendre un petit peu de hauteur. Le système électronique de contrôle de l'accélérateur est développé par Lotus. Quant au blocage électronique du différentiel, il est signé Bosch. A l'avant comme à l'arrière, le véhicule dispose d'une suspension totalement indépendante à double triangle avec barre stabilisatrice, d'amortisseur haute performance Bilstein et de ressort A-bar. Pour la partie freinage, cette Lotus dispose d'étriers de frein rouge à 4 pistons AP Racing. En options, j'en ai déjà cité quelques-unes, je rajouterai donc la climatisation, le système audio Clarion avec notamment la connectivité Bluetooth, l'isolation phonique complète ou encore la peinture signature. Le prix de départ est de 73 990 euros. Avec les options telles que l'intérieur cuir, le hardtop, la peinture métallisée, les freins 2 pièces légères ou encore les jantes, aussi ultra légères en finition noire satinée, on arrive à un tarif de 84 345 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque l'on pénètre dans l'habitacle de cette Lotus, il faut faire tout d'abord preuve de souplesse, ensuite l'impression d'être sur le macadam tellement c'est bas. La pédale de frein est dure mais on s'y fait rapidement. Avant de pouvoir l'essayer, avant de la prendre en masse, ce sera le volant qui me surprendra, tant par sa taille réduite et sa prise en main très facile, ou encore l'absence de direction assistée. Ça nécessite un petit temps d'adaptation, car tout est épuré afin évidemment d'optimiser le poids. mais qu'est-ce que c'est joli à regarder et fun à piloter. A ce propos, cette Lotus gagne 51 kg, ou perd tout au moins 51 kg par rapport à la version S. Alors sur route, évidemment, on ressent tout de suite les aspérités du revêtement. Pour autant, elle se conduit très bien. Et alors sur circuit, c'est vraiment, vraiment un régal. Il y a un mode sport, un mode race, qui désactive toutes les assistances possibles. On peut facilement partir de l'arrière. C'est vraiment très, très chouette. Pour cet essai, je tiens à remercier Aurélien et Marc, de chez Lotus, qui appartient au groupe Arnold Combs. Vous retrouverez cet essai sur l'application, ainsi que sur les différents réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour la prochaine essai. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada